Mars Bleu, c'est le nom de la campagne d'information qui se déroulera sur la nécessité de se faire dépister du cancer colorectal. Les dépistages organisés du colon rectum sont proposés à la population de Guadeloupe depuis 2009 par la Guadec. Avec des taux de participation observés légèrement inférieurs à la moyenne nationale, cette démarche est importante. La Guadec, structure guadeloupéenne de dépistage, envoie une invitation à l'ensemble de la population âgée de 50 à 74 ans, hommes et femmes. J'insiste sur le fait que les hommes sont aussi sollicités par le dépistage parce qu'ils sont moins nombreux à répondre. Il convient à réception de l'invitation de se rapprocher de son médecin traitant qui expliquera les modalités du test. Le cancer colorectal est le troisième cancer en fréquence chez la femme et chez l'homme de plus de 50 ans. C'est une pathologie pour laquelle il existe un traitement qui permet la guérison si le diagnostic est établi suffisamment tôt. Un cancer colorectal est une maladie cancéreuse qui apparaît après des années d'évolution d'une lésion qui au départ n'est pas cancéreuse. Et tout le projet du dépistage, c'est de trouver les personnes atteintes de ces lésions précancéreuses ou cancers très petits et très précoces pour les guérir définitivement. D'où l'intérêt du dépistage. Lors des tests effectués, le laboratoire cherche à mettre en évidence la présence d'hémoglobine contenue dans le tube digestif ou les intestins qui peut révéler un début de cancer. Côté pratique, les choses sont plutôt simples pour le patient. Le patient reçoit une invitation de la Guadec, se rend chez son médecin traitant qui lui délivre des plaquettes et lui explique le mode d'emploi du test. Il procède au test à son domicile, c'est-à-dire qu'il recueille un petit échantillon de sel trois jours de suite qu'il dépose sur les plaquettes qu'on lui a remis. Il envoie dès que possible, dès que le test est fini, il l'envoie au laboratoire par la poste. L'enveloppe est déjà préaffranchie et nous recevons les enveloppes au laboratoire. Si vous ne recevez pas votre invitation à effectuer ce test, contactez la Guadec.